Bonjour mes chers amis, on va poursuivre avec le chapitre 17. Donc aujourd'hui au programme nous avons la définition de ce que veut dire véritablement, ou plutôt, quelle est la couronne d'un juif ou la couronne de quelqu'un qui a déjà vécu, autrement dit, d'un ancien, d'un vieillard. Parce qu'on peut imaginer qu'une fois qu'on a réalisé une partie de notre vie ici sur Terre, donc qu'est-ce qu'on attend du monde, qu'est-ce qu'on attend de la vie ? Et voici donc ce que l'homme le plus sage qui ait jamais foulé cette terre, le roi Salomon encore une fois, et bien voilà ce qu'il nous en dit. Et pour commencer donc avec le verset « He », le verset 5. « L'oeg l'arache, cheref oséhoun, sameach le'ed lo'inake. L'oeg l'arache, celui qui se moque, rache est un synonyme d'un ni d'un pauvre. Celui qui se moque du pauvre, cheref oséhoun, un outrage pour son auteur. » Alors bien entendu ici, l'auteur, c'est celui qui a fait que cet homme-là soit pauvre, autrement dit, c'est Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde. Donc celui qui se moque du pauvre, c'est comme s'il se moquait, il blâmait Akadosh Baruch Hu. « Sameach le'ed, et celui qui se réjouit le'ed de l'infortune, du malheur de l'autre, lo'inake ne sera pas tenu pour quitte. » Alors pourquoi il aurait pu être innocenté ? Parce que, comme diront les khachamim, « Afalpich, elohizik me maasev lobedibur. » Donc ce n'est pas lui qui a participé à l'infortune de l'autre, au malheur de l'autre. Il n'a fait ni par la parole, ni par l'action. Mais qu'est-ce qui cause justement cette joie ? C'est un petit peu l'orgueil. Et c'est ce qu'il dit ici le Radak. « L'agaava, c'est la cause donc de cette attitude, pourquoi il viendrait à se réjouir de l'infortune de l'autre. » Donc si on revient sur le ride, et c'est comme ça que j'ai traduit à partir de l'explication du ride, « Osehu », c'est « habore », c'est le créateur du monde. L'o'inake ne sera pas tenu pour quitte. Mais comment on peut lui reprocher ? Qui va le punir ? Évidemment, il ne s'agit pas de la justice humaine, il s'agit de la justice divine, c'est comme ça qu'il dit. L'o'inake, il ne sera pas innocenté. « Mi'yad shamayim », c'est toujours l'explication du ride. Le Radak nous dit « Sur qui il se moque ? L'arrache, pourquoi on a utilisé plutôt ce terme que « Ani » ou quelqu'un qui est dans la tsara, dans le malheur ? Alors il dit « She mazalora vehu ani ». Pourquoi il est pauvre ? Malheureusement, c'est quelqu'un qui a tenté de faire fortune, qui a essayé plusieurs affaires, elles ont toutes échoué. Donc c'est quelqu'un qui manque de mazal dans la parnassa. Alors il ne faut pas se moquer. Et surtout, et pourquoi il ne pourrait évidemment pas se moquer ? Parce que c'est croire que la réussite est entre les mains de l'homme et non pas celle d'Hachem. Si on dit que c'est mazalora, c'est son mazal, et il ne réussit pas, évidemment que ce n'est pas lié ni à ses compétences, ni à ses connaissances. Évidemment, c'est une conjoncture, certes, mais c'est comme ça que le Radak explique. « Hakol, mais et Hachem ». Il faut évidemment être convaincu, surtout par les temps qui courent aujourd'hui, que tout vient d'Hachem, et Hachem enverra à chacun ce dont il a besoin. À sa mère, donc, on a expliqué. Mais tout d'autres, David, pourquoi il ne sera pas innocenté ? Pourquoi il ne sera pas quitte ? Parce que c'est comme s'il refusait un grand principe que nous avons, « Lo Hachem pa'al kol zot ». Ce n'est pas Hachem qui a réalisé tout ceci. Évidemment que tout est l'œuvre d'Hachem. « Lo Yenake ». Et alors, toi, tu crois, c'est pour ça que tu te moques. Pourquoi dit ici le Metsudot David ? « Kitavo gam alav ». Parce qu'à force de se moquer de l'infortune de l'un, sache que demain, c'est peut-être toi qui seras à sa place. Donc, faire extrêmement attention. Au contraire, venir en aide et ne certainement pas se moquer de la détresse des autres. Le « Vav », et c'est là où je voulais en venir. « La couronne des vieillards, ce sont les petits-enfants ». Parce qu'évidemment, c'est la satisfaction d'avoir eu des enfants et en plus, donc, pérenniser sa descendance. C'est une façon aussi, rappelons-le, d'être éternel en laissant une descendance derrière lui. « V'tif eret banim avotam ». Et quel est l'ornement des fils ? « Avotam », c'est leur père. Ici, ce n'est pas simplement le papa et maman, mais leur père, parce que pourquoi on peut être orgueilleux, en quelque sorte, ici, et c'est un bon orgueil, c'est de savoir qu'on descend d'Avraham, d'Yachem, d'Yachem. Et c'est comme ça que, par exemple, le rite va expliquer « L'efi sheroe et zar'o mitra beba olam vezehu kevodo » parce qu'il voit sa descendance se multiplier, évidemment, dans la voix d'Hachem, « vezehu kevodo » et c'est sa gloire à lui de voir qu'il va laisser derrière lui une descendance. Le « Balatourim » nous dit, en reprenant cette expression, « zekénim », on a trouvé, il n'y a pas longtemps dans la paracha, « ben zekunim », « ben zekunim » en parlant de Yosef, et il avait dit, ici, le « Balatourim », que la « gématria ben zekunim », c'est comme « raz », « raz », c'est les secrets, 207, « pourquoi ? » « Shema sarlo raze Torah ». Donc, de quel enfant on parle, de quels petits-enfants ? Ceux à qui on a continué à transmettre les secrets de la Torah, c'est-à-dire la connaissance profonde de la Torah. Et la « gématria » de « raz », qui veut dire « secret », si on lit à l'envers le mot, c'est « zer », « zer zahab », « zer », c'est une couronne. Donc, et c'est pour ça que « atere », on le retrouve dans ce verset. Pour terminer avec l'explication du maharal, il dit « mais c'est quoi la vraie couronne du juif ? » Il dit « ce sont les téphélines ». Parce que c'est à travers un téphélines que le peuple juif est appelé par le nom de Dieu. Excellente journée.